L'ère du client, un hors-série BFM Business, présenté par Frédéric Simotel. Avec nous, Mathieu Bagure, directeur général France-Belgique-Suisse de La Fourchette. On a deux types de clients. Nous, on a le consommateur qui va au restaurant et on a le restaurateur, évidemment, à qui on envoie des consommateurs. Et l'enjeu d'avoir une plateforme, si vous voulez, au cœur de toute cette mécanique et de toute cette orchestre, finalement, c'est décisif pour nous. Parce que je veux savoir quand un consommateur va au restaurant, quelle expérience il a vécu. Et je veux pouvoir la retrouver dans une plateforme centralisée dans laquelle mes équipes qui parlent avec les consommateurs, donc plutôt service client, vont pouvoir garder un historique. Mais aussi, les commerciaux qui échangent avec les restaurateurs peuvent savoir sur chacun des consommateurs qu'on a envoyé, qu'est-ce qui s'est passé. Le Salesforce qu'on a configuré avec les équipes Salesforce est vraiment sur mesure par rapport à nos problématiques. Et c'est décisif pour nous, puisqu'on est quand même sur un business de proximité. Et quand j'ai des commerciaux qui vont prospecter un restaurateur, ils vont avoir une carte qui va leur donner en temps réel les performances des restaurants qui sont aux alentours. Aujourd'hui, je donne l'exemple de notre société. Nous, on est reliés, évidemment, avec notre maison mère TripAdvisor. Et TripAdvisor, chaque nuit, il y a une mise à jour des nouveaux restaurants qui se sont créés, qui sont automatiquement intégrés dans notre PRM, finalement. Et le commercial n'a plus besoin de créer ses propres listes de prospection. Il va directement prospecter les listes qui lui apparaissent, si vous voulez, dans l'outil. Toutes les interactions que notre client ou notre prospect va faire avec les notifications, les push marketing qu'on va lui faire, on va savoir exactement ce qu'il a regardé, où il a cliqué, combien de temps il y est resté. Et donc, par la force des choses, quand je prends contact avec mon prospect, mon client, je sais exactement ce qui l'intéresse. Donc, je me focus uniquement là-dessus. Les marketeurs sont très, très fortement reliés à Salesforce aussi, pour les mêmes raisons. Il faut savoir qu'il y a des outils de marketing direct qui sont intégrés dans Salesforce, qui nous permettent de faire des segments sur lesquels on va pouvoir pousser des messages marketing. Ces segments, on voit par le biais de campagnes, comment mes commerciaux rebondissent dessus, quel est leur taux de pénétration sur les prospects qu'on a pu générer, quel est le résultat. Et le bout de la chaîne, c'est évidemment, quel est le ROI, le retour sur investissement qu'on dégage des actions marketing. Donc finalement, c'est non seulement un soutien pour les créations, mais aussi un outil d'analyse héroïste.